Petit trigger warning les gars, si jamais vous êtes assez sensible et que vous avez pas envie d'entendre de trucs assez choquants, je vous invite à pas regarder la vidéo Mais si jamais vous êtes pas trop sensible à ça, bah je vous invite à continuer Bonjour, bonsoir, c'est Tony, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars Et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est vraiment différent de ce que je fais d'habitude Puisqu'aujourd'hui on va pas parler d'un simple drama, on va pas parler d'un simple gossip, d'un simple truc qui tourne sur une personnalité Non, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est vraiment assez grave, qui a vraiment traumatisé pas mal de gens de ma communauté Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais envie de parler de ça, de vous expliquer ce que j'ai trouvé en faisant mes recherches Parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a une vidéo d'une jeune fille qui a tourné sur TikTok Qui est assez choquante, qui a traumatisé énormément de monde Et du coup, faut savoir que depuis que j'ai vu cette vidéo, j'ai fait pas mal de recherches J'ai essayé de trouver pas mal de choses pour pouvoir rassurer un peu ma communauté par rapport à tout ça Et donc aujourd'hui c'est ce que je vais faire, il y a plusieurs théories sur toute cette histoire Et je vais vous expliquer un peu toutes les théories, toutes les recherches que j'ai fait Avant de commencer la vidéo les gars, je vous le demande jamais mais n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, un like Ça fait toujours plaisir vraiment de mettre un petit like, je vous le demande jamais Mais vraiment ça me permet de me soutenir, de mettre en avant mes vidéos etc Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu Et également si vous êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner les gars, ça prend deux secondes Et au moins dès que je sors une vidéo vous serez au courant Et si jamais vous aimez les potins, vous aimez les gossip, vous aimez être au courant de tout ce qui se passe dans l'actualité etc N'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram qui est TonyDSTS Ça vous prend deux secondes et au moins ça vous permettra d'être au courant de tout Dès qu'il se passe quelque chose je vous le poste sur mon compte Insta Sachant que même par exemple ce genre d'histoire je vous en parle en story quand il y a des petites histoires comme ça etc Donc si vous aimez tout ça n'hésitez pas à me rejoindre, c'est gratuit et ça vous prend vraiment deux secondes Donc du coup on va commencer maintenant avec le sujet principal de la vidéo Let's go ! Pour vous expliquer en quelques mots ce qui s'est passé Il y a une vidéo qui a tourné sur TikTok et qui est devenue même virale C'est à dire qu'une vidéo qui devient virale c'est une vidéo qui est vue par des milliers, même des millions de personnes en fait Donc en soit quand c'est un petit challenge, un petit truc sympa c'est pas très grave Mais quand c'est ce genre de vidéo c'est assez grave vraiment Donc en fait une vidéo a tourné sur TikTok d'une jeune fille en fait qui faisait tout simplement une petite danse TikTok Donc jusque là il n'y avait rien d'alarmant Sauf qu'en fait quand on regardait cette vidéo donc justement on s'attendait à rien d'alarmant en la regardant puisque c'est une jeune femme qui danse Sauf qu'au bout de quelques secondes on se retrouve sur une vidéo vraiment traumatisante, choquante Où on voit en fait une jeune femme qui est allongée dans une douche, enfin assise dans une douche Et qui se fait tout simplement trancher la tête quoi Donc c'est vraiment hyper choquant surtout sur une plateforme comme TikTok Clairement déjà la vidéo en elle-même est hyper choquante et hyper hard parce que moi malheureusement je l'ai vue Et vraiment genre je regrette d'avoir vu ça Maintenant je faisais une vidéo sur le sujet donc fallait bien que je sache vraiment de quoi j'allais parler Mais c'est vrai que c'est extrêmement choquant dans le sens où en fait il n'y avait rien qui était censuré On voyait absolument tout sur une plateforme comme TikTok qui est réservée quand même à des gens assez jeunes On va pas se le cacher TikTok c'est quand même une majorité de personnes qui sont très jeunes Donc voilà c'est quand même assez choquant que ce genre de vidéo tourne sur un réseau social comme TikTok Qui est majoritairement utilisé par des jeunes qui vont être bien sûr traumatisés après avoir vu ça Maintenant au niveau de la personne qui a mis ça en ligne on ne sait pas vraiment grand chose Il faut savoir que sur la vidéo qui a été uploadée on a un nom d'utilisateur qui est Myeng03 Donc bien sûr on s'est demandé si c'était pas le compte de la fille en question qui est dans la vidéo Et du coup c'est vrai que depuis cette histoire quand vous tapez le nom de cette jeune fille donc Myeng03 sur TikTok Vous tombez sur plein de comptes de jeunes femmes qui lui ressemblent et ça je sais pas trop Ça doit être des gens qui ont sauté sur l'occasion pour essayer de gagner des abonnés Ce que je trouve hyper glauque de te faire passer pour une personne qui est morte Mais en tout cas voilà on n'en sait pas plus sur cette jeune fille Il faut savoir aussi qu'il y a plein 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 de comptes qui ont commencé à poster des vidéos de jeunes filles qui lui ressemblent énormément Par exemple j'avais vu une vidéo d'une jeune femme qui lui ressemblait beaucoup Et c'était posté sur un compte qui avait une seule vidéo qui avait un peu percé parce qu'elle avait fait 200 000 vues Une seule vidéo de cette jeune fille et du coup dans les commentaires tout le monde parlait que de ça Tout le monde était persuadé que c'était cette jeune fille là qui était morte Et c'est vrai qu'il y a même plusieurs filles dues à cette histoire, dues à cette vidéo qui a tourné sur TikTok Qui se font littéralement harceler de messages vraiment glauques en fait Genre c'est à dire qu'il y a par exemple une jeune femme je crois qui est originaire des Philippines Et qui est tout simplement harcelée de messages toutes les minutes Et en fait elle poste ses petites vidéos etc Et les gens presque tout le temps dès qu'elle poste une vidéo lui disent Oui tu n'es pas morte mais c'est pas toi la fille qui t'est fait tuer mais ceci mais cela Elle se mange que des commentaires comme ça Donc clairement voilà ça devient un peu problématique parce que déjà il y a une vidéo si grave qui tourne En plus de ça les gens deviennent un peu fous Dès qu'ils voient une jeune femme qui lui ressemble un petit peu ou quoi que ce soit Ils commencent à harceler, à lui envoyer des messages associés à ceux-là Les gens sont vraiment trop inclus dans le truc et veulent vraiment savoir qui est cette jeune fille Les gens sont à l'affût pour trouver l'identité de cette jeune femme Pour savoir si elle est vraiment morte, enfin les gens sont vraiment à l'affût sur tout ça Faut savoir que du coup suite à cette vidéo il y a pas mal de théories qui sont sorties Moi j'en ai trouvé 3 je crois il y a 3 théories qui sont ressorties de cette vidéo Et du coup je vais vous expliquer un peu ces théories là, ce que les gens pensent etc Alors la première théorie je pense que c'est la plus connue C'est tout simplement en fait que cette jeune fille a un papa qui faisait partie d'un gang Donc d'un cartel mexicain c'est à dire de la mafia en fait mexicaine Et que en fait cette jeune fille avait tout simplement divulgué quelque chose Ou qu'elle avait dénoncé son père aux autorités ou quelque chose comme ça Et que c'est à cause de ça qu'elle s'est fait tout simplement couper la tête Elle a tout simplement divulgué des informations qu'elle devait pas faire Et du coup bah ils l'ont tué Et je pense que c'est la plus connue puisque même quand on parle de la vidéo Tous les gens disent ah oui mais c'est la fille, il y a du mec qui est gangster qui l'a tué Enfin c'est un peu genre la théorie qui est la plus connue Également faut savoir que cette théorie elle a été appuyée aussi par justement la vidéo Dans la vidéo on entend tout simplement des hommes qui parlent en espagnol en fait Mais c'est un espagnol originaire du Mexique De ce que j'ai vu sur des vidéos espagnoles Ils disent tous que ça a l'air de pas être en accent espagnol Mais vraiment un accent originaire du Mexique Et du coup c'est pour ça que toutes ces rumeurs de cartel etc sont sorties Alors la deuxième théorie ce serait que c'est tout simplement quelque chose qui est monté de toute pièce Que ce serait tout simplement une vidéo qu'on a trouvé sur TikTok d'une jeune femme typée asiatique en fait Vu que dans la vidéo c'est une personne qui est typée asiatique Il y aurait eu quelqu'un qui aurait repris une vidéo d'une jeune femme qui danse sur TikTok Typée asiatique qui ressemble un peu à la fille de la vidéo Et en fait qui aurait collé les deux ensemble Qui aurait partagé ça sur TikTok Juste pour faire du buzz Juste pour faire parler Et qui aurait fait ça en fait pour le buzz quoi Moi pour vous donner mon avis Je suis plus sur cette théorie Je trouve que les deux personnes Que ce soit au début de la vidéo la jeune fille qui danse Ou celle qui se fait décapiter Ne se ressemblent pas du tout Enfin je vois pas la ressemblance C'est à dire que oui c'est deux asiatiques Mais c'est pas pour ça qu'ils se ressemblent Enfin vraiment on est au niveau des traits etc Je vois pas les ressemblances Et je me dis que des vidéos comme celle-ci Qui sont aussi sordides, aussi glauques C'est trouvable absolument partout Sur des sites bizarres C'est obligé qu'il y a plein de sites chelous là Sur Twitter des fois je voyais des trucs de fou Donc en soit je me dis La personne a peut-être juste fait un montage Et fait passer ça pour une jeune fille de TikTok Qui s'est fait décapiter la tête Enfin voilà Et du coup pour faire parler de tout ça en fait Et la troisième théorie C'est un peu la même que la deuxième Mais en fait il y a beaucoup de gens Qui pensent que la personne sur la vidéo Qui se fait tuer en fait Ce serait une femme trans Il y a des gens qui pensent que c'est un homme Qui a les cheveux longs Et il y en a d'autres qui pensent que c'est une femme trans Donc c'est en gros qui est en pleine transition Etc Et c'est pour ça qu'elle a les cheveux longs Sur la troisième théorie Il y a plein de gens qui pensent Que c'est encore une fois un montage Que c'est deux vidéos qui ont été collées Et que encore une fois Ce n'est pas du tout La jeune fille du TikTok Et que c'est tout simplement Un jeune homme Ou une jeune femme Trans du coup Qui s'est fait tuer en fait Tout simplement Peut-être pour des raisons homophobes On n'en sait rien Ça c'est la troisième théorie Que j'ai vu passer Sur plusieurs vidéos espagnoles En réfléchissant Je me dis qu'en voyant cette vidéo Qui est aussi glauque Aussi choquante On n'a pas forcément envie De regarder les détails en fait On regarde juste ce qui se passe Limite avec un petit dégoût Et voilà Mais on ne regarde pas Les détails du visage De la personne etc Mais c'est vrai que moi Du coup j'essaie de prendre sur moi De regarder un peu Plus sérieusement Les détails de la vidéo Et c'est vrai que j'ai vraiment L'impression que c'est soit Une femme trans Ou soit un homme Je sais pas Je trouve que les traits Font vraiment masculin Sur son visage Donc personnellement Je pencherai plus Soit pour la deuxième théorie Soit pour la troisième J'ai vraiment l'impression Que c'est pas du tout La même personne Sur la vidéo de la danse Et sur la vidéo Tout simplement Qui choque tout le monde Donc dans les commentaires N'hésitez pas à me dire Quelle théorie vous pensez Est vraie Quelle théorie vous pensez Est fausse Laquelle vous paraît La plus probable Dites moi tout ça Je sais que je vais vous dire N'allez pas voir cette vidéo Vous allez tous être en mode MDR Genre tu me dis ça C'est très bien Qu'on va vouloir aller la voir J'ai 22 ans J'ai vu des choses Choquantes dans ma vie J'adore les films d'horreur J'adore les trucs dégueux Dégoutants Ce que vous voulez Ça m'a dégoûté Et de toute façon Elle est introuvable Je crois qu'elle a été supprimée De toutes les plateformes Y'a rien de beau à voir en fait C'est une personne qui se fait tuer C'est sanglant C'est choquant Je vois pas ce qu'il y a d'amusant Aller voir ça en fait Donc voilà les gars C'est tout Pour toute cette petite histoire Sur TikTok Qui fait frissonner En ce moment La moitié du TikTok game J'espère que j'ai pu vous aiguiller J'espère que j'ai pu Vous faire comprendre un peu Tout ce qui s'est passé Et surtout Comprendre un peu ce qui se passe Si vous avez aimé la vidéo N'hésitez pas à mettre Un gros pouce en l'air N'hésitez pas à mettre Un petit commentaire Et n'hésitez pas à vous abonner A ma chaîne Si c'est toujours pas fait Je vous fais de gros bisous On se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Je vous aime très fort Bye Ciao